Bien, on va bien essayer de créer une petite chaise. Cette chaise, on va utiliser les lignes pour la dessiner. Pour cette raison, je bascule directement vers la vue de left. Aussi, je peux dessiner dans la vue de front. Je suis un peu libre dans le même cas. Alt W. Alt W, c'est un raccourci qui nous permet d'afficher ou d'agrandir la peinture. La première question qui se pose, c'est la grille. La grille est de quelle taille ? Pour cette information, je clique sur le snap toggle avec le bouton droit, non pas gauche. Je bascule vers home grade. Je trouve ici que c'est 25,4. C'est 1 pouce x 10. Le pouce, c'est 2,54 cm. Allons-y. Je vais spécifier par exemple 10 cm. C'est une valeur qui est correcte. Peut-être, durant l'affichage de votre programme, vous ne retrouvez même pas centimètre ici. C'est fort probable. Pour cette raison, s'il vous plaît. Vous devriez aller vers Customize. Vous êtes censé d'utiliser le centimètre dans notre catégorie. Bien. Peut-être, une fois que vous commencez, on a dit que, on a spécifié le 10 cm pour la grille. Si je zoome ici, je trouve que c'est 100 cm. Tout simplement, il faut cliquer, pardon, il faut zoomer dans la scène, dans la grille. Maintenant, c'est 10 cm. Tout court. Maintenant, je suis prêt à dessiner. Et pour dessiner, je me déplace directement vers l'outil Lean. Lean. Je clique sur Lean. Et je commence mon dessin. Mais malheureusement, comme vous voyez, je ne peux pas faire l'accrochage. Échappe. Pour cette raison, j'active le Snapchat de l'une autre fois avec le bouton gauche, c'est tout. Bien. Une fois qu'elle est activée, je sais que je peux faire un accrochage. Mais si ça ne marche pas, comme vous voyez, je ne peux pas aussi s'accrocher dans la grille. Je clique avec le bouton droit pour vérifier une autre fois. Et je trouve que, malheureusement, le Great Point a été désactif. Je clique et je désactive le Vertex. Maintenant, il y a un accrochage. Je travaille avec 10 cm. Et voilà. Je clique. 10, 20, 30, 40 par exemple. Je crée mon premier point. Je dis qu'ici, il y a peut-être 30 cm. Sur 40. Soit je ferme, soit je clique sur le bouton droit pour s'appeler. Tout ça, c'est bien. Une petite conseil, s'il vous plaît. Une fois que vous terminez le Snapchat, il faut désactiver le Snapchat. Je clique sur le deuxième bouton qui me permet de modifier. Sachant très bien que le premier bouton, c'est pour créer. Le deuxième, c'est pour modifier. Je veux intervenir au niveau de point. Je clique sur point, qui se trouve normalement dans la fenêtre sélection. Je peux sélectionner un petit point. Par la suite, je clique sur Select and Move. Select and Move, comme son nom indique, me permet de sélectionner, déplacer le point selon le besoin. Je prends Select and Move. Et quand vous voyez, il y a une petite flèche toujours 2D. Parce que je travaille dans une fenêtre 2D. Celle-là, 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 ce sont des fenêtres 2D. Par contre, cette fenêtre, c'est une fenêtre 3D. Allons-y, je sais que les coordonnées de ce petit point, elles sont en bas. Elle est à 40. Ça, je le savais, 10, 20, 40. Et elle est à 0. Si je le bouge un tout petit peu ici, d'une manière manuelle, je peux le faire. Mais vraiment, c'est déconseillé. Ce que je veux, c'est utiliser une valeur de moins 5. Par exemple, maintenant, on a un décalage de moins 5. Si je prends l'autre valeur et je le déplace, normalement, il y a moins 30. Pourquoi il y a moins 30 ? Juste pour calculer 10, 20, 30. On est d'accord ? Je vais utiliser moins 5. Moins 5, moins 30, ça va nous donner moins 25. On a maintenant un décalage de 5 ici et un autre décalage de 5. C'est super. Pour faire un petit filet pour les deux points, je bascule vers la géométrie. La géométrie qui me permet de gérer un peu les paramètres de la géométrie. Je fais insérer, par exemple, je ne sais pas, un arrondi, un filet de 5. J'ai mentionné la première chose, là-bas, là. Par la suite, je clique sur filet. Je clique sur filet. Et si on est d'accord, on rentre à là. Et voilà. J'ai un petit conseil une autre fois. Une fois que j'ai terminé le filet, s'il vous plaît, le désactive. C'est bon, c'est bon. Et je désactive en même temps le mot de poire, puisque j'ai bien modifié le poire. Je clique ici, dans la liste des modificateurs. Je répète, je suis toujours en mode modification. Et je cherche un modificateur. Vous voyez, il y a toute une liste qui est assez importante. Au point que c'est vraiment beaucoup. Ce que je veux, c'est le modificateur SWEEP. C'est le modificateur SWEEP. Pourquoi SWEEP ? Je clique sur S et W. SWEEP. Pourquoi SWEEP ? Je vous explique. SWEEP, normalement, selon cette forme, il m'a donné un profil. C'est un profil de ferme H. Ce n'est pas ce que je veux. Je clique ici. Je clique sur BAM. Ou bien, AIG. BA, c'est un peu rectangulaire. AIG, c'est un peu... OK. C'est un peu sphérique, on est d'accord ? C'est quelque chose comme ça. C'est très joli. Mais il y a bien sûr des paramètres. Changer les valeurs. Voilà. Je viens d'essayer de changer les valeurs selon le besoin. On est d'accord ? Dans l'autre cas, normalement... Dans l'autre cas, normalement... Voilà, je peux utiliser ces valeurs. On est d'accord. Si je ne veux pas le mode AIG, je passe tout le verbe. Ellipse, aussi. Ne t'inquiète pas, c'est juste la valeur qui est trop grande. Allons-y, tu peux créer la forme que je veux. Allons-y, je veux vraiment une forme qui est un peu comme ça. OK ? Qui est un peu comme ça. C'est un peu notre forme, n'est-ce pas ? On peut utiliser ici 1 autant que pas là. Et ici, 3 autant que pas là. Ça va, ça va ? Et on a plusieurs formes. Et nous allons apprendre par la suite comment créer des profils spécifiques, selon le besoin. Bien. Voilà notre forme. La première chose, une fois qu'on a la forme, j'aimerais bien qu'elle soit dans un axe X de 0. Dans un axe Y de 0. Je clique avec le bouton droit ici. D'accord ? Bien. Maintenant, ma forme, elle est centrée dans le X et le Y. Le Z, ce n'est pas la peine parce que ça va se déplacer, bien sûr, en milieu. Ce que je veux maintenant, c'est dupliquer ma forme. Pour cette raison, il y a plusieurs techniques. On va utiliser la technique CTRL V. Pas de CTRL C, s'il vous plaît. C'est juste CTRL V, directement. Copie pour instance. Je préfère vraiment instance parce qu'on va garder la même forme dans l'autre point. C'est une copie instantisée qui contient bien sûr les mêmes caractéristiques de la première forme et qui les garde. Bien. Comme vous voyez, ma deuxième forme, elle est au-dessus de la première. Ou sur la première forme. Allons-y. Je sais que dans cet axe, la première forme, elle est de 0. Je veux agir au niveau de l'axe X. Comme vous voyez. Allons-y. Je vais spécifier, je ne sais pas, peut-être 40. Maintenant, on a un décalage de cartes. C'est bon ? C'est vite fait. Par la suite, dans cette fenêtre, left une autre fois, je clique en mode linéaire pour dessiner une autre fois. Peut-être une petite forme. Donc, snap to gun. Le même concept. Je sais que je veux, par exemple, une petite forme qui est de là. Devant. De 30. Vers la hauteur. Un petit peu, comme ça. Une ligne qui est vraiment simple. Bien. Cette ligne qui est vraiment simple, je dois, normalement, la modifier. C'est bon ? Bien. En mode point, je désactive, s'il vous plaît, le snap to gun. Pourquoi ? Parce qu'il va m'empêcher à faire des modifications. Libre. Je sais sur le point dont je veux intervenir. Peut-être la même valeur de filet. Pourquoi pas ? Si vous avez une deuxième valeur, oui. Pourquoi pas ? C'est à vous de voir. Le conseil, désactivez le mode filet. Je désactive aussi le mode point. Une fois que c'est terminé. Mais supposons que, supposons que, notre forme n'est pas droite. Peut-être que ce point est un peu là, comme ça. Avec une valeur, comme on a déjà appris. C'est-à-dire, j'ai moins de forme. Peut-être que je veux déplacer le point à moins 25. Est-ce qu'il me donne quelque chose comme ça ? On est d'accord ? Bon. C'est à vous de voir s'il y a des modifications en forme. Pourquoi pas ? Pour moi, c'est bon. Soit disant que, je veux faire la même opération ici. C'est sweep. Toujours, ellipse, 3 sur 1. Ben voilà. Logiquement parlant, on ne peut pas obtenir une forme comme celle-là, avec le fard. C'est tout à fait logique. Sachant très bien que, le profil de cette forme, normalement, le profil, elle est de 3. C'est-à-dire, je peux décaler cette forme ici un tout petit peu, avec une valeur de 3. Maintenant, elle est vraiment collée ou bien soudée. On est d'accord ? Bien. Alors, la vue d'où, la vue d'où, en général, me permet, donc je clique sur cet objet, de voir les choses, est-ce qu'elles sont très très bien faites ou pas ? Comme vous voyez, c'est vraiment intact, parce qu'on les utilise normalement, décale, bien. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, mais cette forme, elle n'est pas soudée ici. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je clique. Mais, cette fois, je cache le sweep, le modificateur sweep, parce que je veux agir au niveau de la ligne. Exactement. Bien. Cette ligne, je peux sélectionner ce petit poids. Je le déplace selon le besoin, bien sûr avec des calculs aussi, si je veux. Voilà. Voilà notre petit ligne. Je retourne au mode sweep, je l'active, je le retrouve ici. Je peux en même temps ajouter une petite forme pour la soudure, si je veux. Tout ça, ce sont que des détails, vraiment. Parce que la chose la plus importante pour nous, c'est apprendre comment normalement modéer ici. Allons-y. Si on dit que cette forme, elle est à 0, et l'autre, elle est à 40. On est à 4. Et cette forme, elle est à 3. L'autre, je peux la dupliquer, CTRL V, instantiser. Si l'autre, elle est à 40, soit disant, celle-là, ça doit être normalement à 37. C'est logique. C'est logique. Et voilà. L'objet de base. Je peux aussi rajouter des lignes ici pour rendre la forme un tout petit peu forte. On est d'accord ? J'arrête ici un tout petit peu dans la première partie. Et on se verra dans la deuxième partie. Bien. On reprend. La deuxième partie, elle est vraiment facile. Ce qu'il me faut, c'est créer une tout petite forme. Ok. Se forme d'un petit cube pour créer la 6. Je me déplace ici. Je sais normalement qu'il y a 40 de là à là, autant que distance. Je me déplace, non pas en mode Line cette fois, mais en mode Objet 3D, Box, ou quoi ? Bien. Comme vous voyez, le mode SnapToggle est désactif. Je crée un petit box, légère, comme ça, vers le haut et le voilà. Je le déplace. Bien sûr, je dois prendre en considération le support. C'est un logo de voir ce qu'on veut faire. Je clique sur Modify. Dans cette valeur, il y a 36. Normalement, je sais qu'il y a 40 exactement. Autant qu'au haut. Pardon. C'est 36. C'est 36, exactement. 36. Je suis sûr que c'est 36, je pense. 36. C'est 37, exactement. Tu as raison. 37. Ok. Mais je veux actuellement insérer qu'un. Je vais vous montrer pourquoi. Ok. Il y a une petite forme qui est très bien faite. Mais est-ce qu'on accepte une chaise comme celle-là ? Vraiment, elle est inconfortable. Ok. C'est pour cela que je rajoute le modificateur qui s'appelle Turbo Smooth. T-U-E, Turbo Smooth. Le Turbo Smooth, qu'est-ce qu'il fait ? Je vous explique. Normalement, supposons qu'on a trois points. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Normalement, il supprime ce petit point. Il nous donne un arrondi. D'accord ? Pour leur concept, c'est quoi ? Si j'insère un Turbo Smooth, il faut que je rajoute des subdivisions dans le box. Je clique sur box. Dans le box, je trouve qu'il y a l'int subdivision. Je rajoute une. Et avant tout ça, s'il vous plaît, je change un peu le mode d'affichage juste pour vous montrer. J'active le Edge Spaces. Edge Spaces. Pour vous montrer. Si je clique sur le segment, je rajoute les segments ici. Ce qui minimise l'influence de Turbo Smooth dans ce sens. La même chose ici. Si je rajoute, je viens de minimiser l'influence dans ce sens. Au niveau de la rota aussi. Et bien voilà. Comme vous voyez, on peut facilement modifier maintenant la rota de la forme si je veux. Même comme ça. Comme ça. Bien. C'est une question de désir. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez vraiment que la forme dépasse vers le haut ? OK ? C'est beaucoup. Un petit peu comme ça. Avec 6 entre valeurs. Quand vous voulez. D'accord ? Bien. Maintenant. Si je compte vraiment à minimiser. 37. Je trouve que c'est mieux avec sa taille d'origine. Elle est de 35. On est d'accord ? L'autre forme qui est de là à là. C'est à vous aussi de voir. Si vous voulez rajouter plus de détails. Et bien voilà. Et bien voilà. C'est ça. On est d'accord ? C'est une chaise vraiment qui est simple. Pas beaucoup de détails. OK ? Bien. Je peux reprendre. Je peux reprendre la même forme. Et la mettre ici. Pour cette raison. Je clique sur CTRL P. Est-ce que c'est copier ou bien instantiser ? Ben écoute. Si je clique sur instantiser. Vous allez voir que ce n'est pas correct. Nous verrons pourquoi. Si je déplace maintenant mon objet. Et je change une valeur dans cette forme par exemple. Je change sa largeur. Les deux en même temps. Dans ce cas. Ce n'est vraiment pas possible. Parce que c'est lié. Entre CTRL V. Cette fois c'est avec une copie. Je déplace mon objet. Un petit peu qui est là. Une petite rotation me permet de faire un petit peu de rotation. OK ? Mais la fenêtre. Je ne pense pas que ça va m'aider. OK ? Ce n'est pas du tout professionnel. Le fait de changer la rotation ici. Parce que je le préfère vraiment ici. Je le déplace. Si tu peux. La rotation. Il y a les raccourcis. W et E. Là voilà. Bien. Par la suite. Je retourne vers le box. Je minimise un tout petit peu sa taille. Je le mets ici. Ou ici. Ou comme je veux. En même temps. Je peux faire des changements. Selon le besoin. Au niveau de la largeur. Si je veux faire plus de largeur. Jusqu'à maintenant. Tout est bien. Je clique sur cet objet. Je rajoute le modificateur. FFD44. Qu'est-ce qu'il fait cet objet. Ce modificateur. Grâce à FFD44. Je clique sur contrôle pointe. Je peux par exemple. Selectionner ces deux points. En même temps. En même temps. La touche contrôle. Je commence à décaler un peu. Pour qu'il soit un peu. Réel. Ok. La même chose ici. Je peux. Dupliquer. Un modificateur. Soit en cliquant sur. Pardon. Soit en cliquant sur l'objet. Et on va bien essayer. De réimporter le même modificateur. Je le préfère. Je clique sur contrôle. Vers l'extérieur. Je le préfère un peu vers l'intérieur. Et voilà. Notre premier. C'est bon. Pas la suite. Je désactive contrôle pointe. Et voilà. Mon petit autre. En même cas. Bien. Une fois. C'est terminé. La première chose. Que je dois faire. C'est. Sélectionner le tout. Groupe. Groupe. Je le groupe. Je le renomme. Chaises. Et je le mets. A zéro. Zéro. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Enregistrer. Enregistrer. C'est bon. C'est bon. Enregistrer. Dans l'endroit. Au bout. Ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.